... 3 600 secondes au coeur du collège Paul Vaillant Couturier à Champigny-sur-Marne. 900 élèves, la moitié a des difficultés scolaires. L'établissement est classé en ZEP, en zone d'éducation prioritaire. La principale, c'est Isabelle Auriole. Elle doit concilier, écouter, discipline. Ses objectifs, la lutte contre l'absentéisme et la violence, et le respect des règles. Casquette ! Capuche ! Oh, on se cache pas derrière sa capuche ! La discipline, c'est aussi la priorité de Satara Sen, l'un des conseillers principaux d'éducation. La trentaine, en poste depuis septembre, réussira-t-il aujourd'hui encore à maintenir l'ordre ? Allez, viens, 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 viens. Pour aider les élèves en difficulté, il y a Madame Ayette, assistante d'éducation. C'est elle qui s'occupe des élèves dont le comportement pose problème. Tu fais des efforts. C'est mieux que d'avant, mais tu t'améliores encore. Les caméras de 3600 secondes vont suivre une journée ordinaire, celle du 10 février 2004, avec un mot d'ordre, pas de chahut au bahut. Deux fois 13. Il reste 4, là. 26, voilà. Jusqu'où la principale devra-t-elle sévir ? Non, mais t'es où, là ? Au collège Paul Vaillant-Couturier de Champigny-sur-Marne, la journée commence. La grille vient de s'ouvrir. Il est 7h55. Bonjour, vous allez bien ? Bonjour, ça va ? Bonjour, oui. Vous avez prévenu monsieur Besou ? Je vais lui dire... Il y a une dispense. Je l'ai vu hier, je lui ai dit, mais je l'ai allé chercher dans le mot. C'est une dispense de PS ? Tu vas tout de suite le donner au bureau des surveillants. D'accord ? Il n'y a qu'en cours, bonjour. Il n'y a qu'en cours, et puis moi je noterai la saisie et je ferai une copie pour le professeur de PS. D'accord ? Non, le bureau de la vie scolaire, c'est le bureau des surveillants. C'est juste entre le bureau de Madame Duroselle et le mien. D'accord ? Mon papa a signé le mot. Je lui ai là, vous l'avez ramené, il m'a dit... Non, très bien, c'était pour qu'il ait connaissance des motifs du retard. Il a vu aussi ? Oui. Il est là, monsieur Kemiak ? Ah oui, il n'est pas marqué absent. Bonjour, monsieur. Bonjour, allez, on avance, on avance, on rentre. J'ai pas entendu. Si, il y a les professeurs absents, ils sont affichés. Oui, mais on s'empêche. Ah, mais je sais pas, je ne l'ai pas encore vu arriver. Au secrétariat d'intendance, comme au premier trimestre. Monsieur Pouchard, il a eu un peu demain. Monsieur Pouchard. Hier, il était à l'heure. Ils ont dit qu'il sera aussi absent demain. Va vérifier, là, Kemi. D'accord, merci. Monsieur, à ce moment-là, la dernière... On se dit, pas encore. Pas avant 8h30. Pour la cantine, c'est là... Au secrétariat d'intendance, pour la cantine. Pour la cantine, c'est au secrétariat d'intendance. Tu sais où ça se trouve ? Est-ce que vous avez trouvé un calètre de correspondance que moi, j'ai perdu mon calètre de correspondance ? À moins qu'il soit à vie scolaire, j'ai pas vérifié. Je vais aller voir ? Oui, tu vas voir. Est-ce qu'on peut faire un mot pour manger à la cantine ? Tu manges pas à la cantine ? Non, parce que je vais faire un mot pour demain. Parce qu'on commence à 9h, après on commence à 10h. Oui, mais quoi qu'il en soit, il faut que tes parents viennent te chercher à 10h pour signer une décharge de responsabilité. D'accord ? J'avais des feuilles à bout de nuit. C'est quoi comme feuille ? C'est là que j'ai reçu, il y a des notes. C'est pour les parents ? Non, mais il y a marqué, c'est là, c'est... Ah bon, c'est là, c'est une feuille, il a dit que je devais faire M. Hassan aussi. J'allais au secrétariat, mais après ils disent que je dois y aller chez moi. C'est pour quoi ? C'est pour une feuille. Il y a une erreur ? Montre-moi. Chaque matin, Mme Ayette reçoit des élèves aux comportements difficiles. Ils viennent lui présenter leur fiche de suivi remplie au jour le jour par les professeurs. Philippe, on continue, c'est bien. Dylan, j'ai vu M. Refeuille hier et on va... Oh là là, au moment où j'ai dit à M. Refeuille qu'on va arrêter ces fiches de suivi. Mais j'ai eu un manque d'attention, c'est toi. C'est pas la mort. Mais si, il faut que des A, que des A. Sinon, je ne vais pas l'enlever, moi, cette fiche de suivi. D'accord ? Alors, M. Refeuille, il m'a dit qu'il allait convoquer ton papa. Et on va te voir, on va te l'enlever. Est-ce que tu es capable de te comporter comme ça, bien, normalement ? Ah, ça tombe bien, M. Refeuille. J'étais en train de lui dire que... Bonjour, ça va ? Bonjour. Je lui ai dit que peut-être que... On va arrêter ? Oui, on va arrêter. Parce que... Mais... Ça, c'est fini. Je lui ai demandé... On va voir, est-ce qu'on peut convoquer le papa ? Lui dire, est-ce qu'il ne peut pas continuer son fiche de suivi ? Pour voir s'il est capable, quand même, de... Ça dépend de lui, oui. Alors, comment tu te sens ? On l'enlève ou on la garde, cette fiche de suivi ? Ça veut dire qu'on arrête après les vacances. Après les vacances. Après les vacances. Oui, voilà. D'accord ? Tu veux qu'on arrête un petit peu pour voir si tu es capable de te maîtriser tout seul, sans fiche de suivi. D'accord ? Mais tu imagines que je suis toujours derrière toi. D'accord ? Sans que tu aies fiche de suivi. Bon, allez. C'est bien. Et je ne veux que des A aujourd'hui. Alain, ne t'en vas pas parce que j'ai quelque chose à te demander. Demain, d'accord ? Non, Philippe, tu es... Par contre, lui, là. Philippe, on va continuer un petit peu. D'accord ? On va continuer un petit peu. Et on fera le point aussi avant les conseils de classe du deuxième trimestre. Mais c'est bien, tu t'améliores, ne fais pas cette tête. Tu t'améliores, c'est bien. Continue comme ça. On n'enlève pas pour l'instant. C'est vrai que ce n'est pas marqué ce qui s'est passé hier. Actuellement, tu n'es pas au grand. qui lance les crayons en cours. Ah, qu'est-ce qu'il a fait ? Ce n'est pas noté sur l'avis de Jésus ? Non, ce n'est pas noté. Qu'est-ce que tu as fait, enfin ? Philippe, il faut que tu t'améliores. Tu fais des efforts. C'est mieux qu'avant, mais tu t'améliores encore. D'accord ? Bon, allez, on file. C'est à qui ? C'est à toi, direct ? Je t'améliores. C'est 2%. Au revoir. Au revoir. Alors, qu'est-ce que tu m'as, il y a aussi des crayons, comme on peut le passer. Voilà. Bonjour. 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 Bonjour, bonjour, c'est Sibylle, des prêts bonjour, la capuche, bonjour les filles, la casquette, il pleut pas dehors, ni dedans, madame Dupré bonjour, bonjour, casquette, bonjour, c'est l'ami bonjour, allez les filles, Christophe bonjour, casquette, capuche, on se cache pas derrière sa capuche, toi aussi ta capuche, madame Machado bonjour, bonjour, hé, on se dépêche, tout le monde est monté, c'était venu, bonjour, bonjour, oui André, bonjour les filles, bon alors vous vous rangez, les sixièmes là, on peut se ranger correctement, et on se cache une lunette, s'il te plaît, bonjour. Qu'est-ce que tu fais pour arriver en retard ? Et toi ? Non, 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 non ! Je la garde, madame ! Comment ? Je vais le... Allez, tu me donnes. Merci. Merci. Mon réveil a passionné. Ah, ton réveil a passionné, bien sûr. Eh, t'enlèves ton anorak ! Toi aussi. L'oléhesse ? L'oléhesse ? L'oléhesse ? L'oléhesse ? La crise sont là. Tous naufragés, de plus en plus jeunes. De plus en plus nombreux. Certains sont agressifs, et alors ? Les dictateurs, c'est vrai, ne s'encombrent jamais de leur présence. Ils les déclarent parasites ou asociaux et les embastillent. Et si M. le maire de Menton imposait aux mendiants le port d'une clochette comme aux pestiférés du Moyen Âge. Jean Bellot, éditorial, Télérama, numéro 2425, 3 juillet 1996. Alors, merci. Bien, alors, on avait dit que l'article partait du constat. Quel était le document qui est la base, en fait, du texte ? L'article partait du constat des arrêtés municipaux qui interdissent la mondicité de certaines villes. Oui, voilà, c'est le point de départ du texte, de l'écriture du texte. C'est en effet les arrêtés municipaux qui sont parus dans certaines villes en France. Alors, la question 4, on vous demandait sur quelle opposition est construit le deuxième paragraphe ? Quel élément s'oppose 2 à 2 ? Quels éléments s'opposent 2 à 2 ? Alors, quelle est l'opposition ? Vous êtes censé l'avoir fait. Je vous écoute. Alors, d'abord, il y a deux Frances qui s'opposent. Dans le texte, Marion, quelle est la France ? Bon, quelle est la date qui est notée dans le deuxième paragraphe ? En 1996. Oui, alors, en 1996. Donc, que se passe-t-il avant 1996 ? Que nous dit le texte ? Moi, je ne dis rien. Tant pis pour vous. On peut passer l'heure comme ça dans le silence complet. Avant, les SDF, ils étaient autorisés à... Avant, ils ne s'appelaient même pas SDF. Comment ils s'appelaient ? L'Aigu. Non. Pas dans le deuxième paragraphe. Clodo. Oui, même, plus précisément. Avant 1996, c'est pas le SDF, c'est... Le brave vieux Clodo. Bon. Après 1996, c'est le SDF accroupi devant la plage. Le collège dispose d'une classe particulière, les trois R. Cela signifie retrait, relance, relais. C'est là que sont placés pendant 8 à 15 jours les élèves indisciplinés dont le comportement pose problème. Pour réviser les bases et tenter de les remotiver, ils sont encadrés par une des assistantes d'éducation, Madame Ayette. Aujourd'hui, cette classe ne compte que deux élèves. Quant à Alfaf, comment ça se passe au 3R ? Ben, tu peux lui dire ce qu'on a fait hier avec Madame Saint-Paul. Alors, viens. Et avec Madame Saint-Paul, vous avez parlé de l'orientation ? Oui, on est parti la voir et elle lui a expliqué les démarches à faire parce qu'elle lui tient à faire un CFA de coiffure. Alors, tu tiens vraiment ton CFA de coiffure ? Oui. Alors, on lui a donné les adresses, elle lui a bien expliqué, on lui a noté sur une feuille et on lui a demandé d'essayer de discuter avec son papa. Lui expliquer... Oui, parce que t'as vu ton papa, il a l'air de dire que... Oui, il a dit non, tu vois. Que c'est pas un métier. Il a dit non ? Alors, il a dit non ? Non, il trouve que ça... Qu'est-ce qu'il aime pas ? Coiffure. Mais qu'est-ce qu'il aime pas dans la coiffure ? Il a dit ouais, tu vas nettoyer... Oui. Ah bah, au début, c'est comme tout apprentissage, vous êtes pas des magnatistes tout de suite. Non, mais il m'a dit pendant deux ans, tu vois, tu vas nettoyer que les cheveux qui sont par terre et tout. Mais il a pas tort, hein, dans ce qu'il dit. Il y a autre chose. Il y a autre chose. Il y a autre chose. Tu apprends à coiffer, etc. Mais c'est vrai qu'au début, il faut faire beaucoup de shampoing, ça fait mal aux mains, etc. Tu le sais, ça. Qu'on peut aussi avoir des allergies à force de toucher les produits. C'est un métier difficile. Oui, c'est ce qu'il m'a dit aussi, mon père. Alors, si c'est pas coiffure, il faut toujours avoir deux projets. Qu'est-ce qu'il t'a dit ? Fais voir, parce qu'on lui a tout noté, on lui a dû discuter. Un, il veut un BEP sanitaire et sociale. Et toi, et toi, qu'est-ce que tu veux ? Ma femme, tu veux t'occuper des enfants ? Eh bah, dis donc, il va falloir être plus douce, hein ! Mon Dieu, sinon ça va filer à la crèche, hein ! La vache ! Bon, alors ça, c'est bien, BEP sanitaire et sociale. Mais, attention, il faut avoir un bon niveau, parce que je l'ai déjà expliqué, BEP sanitaire et sociale, il y a beaucoup de jeunes filles qui veulent faire des BEP sanitaire et sociale. Plus que de place. Tu comprends ? Donc, souvent, on est affecté, enfin, il arrive très souvent qu'on soit affecté dans un autre BEP. Tu demandes un carrière sanitaire et sociale et tu te retrouves en secrétariat. Et après, les élèves viennent nous dire « Ah, c'est pas ça que j'avais demandé, je veux pas y aller, etc. » Donc ça, il faut bien savoir ce qu'on met en place, d'accord ? Et il faut savoir aussi, parce que BEP sanitaire et sociale, on pense tout de suite aux enfants, mais il y a un stage obligatoire auprès des personnes non autonomes. Vous le savez. Elle lui a dit, Mme Saint-Paul, hier, oui. Et c'est très intéressant, mais c'est quand même spécifique. Tu dois s'occuper des personnes âgées, etc. Alors, c'est vrai qu'actuellement, ça donne du travail. Mais il faut bien réfléchir à ça. Bon. Le fait qu'elle a un projet comme ça, ça tient et ça lui donne à réfléchir. Depuis hier, ça lui travaille un petit peu la tête et je pense que ça va être bénéfique pour elle. Et quand ton père, il t'a dit qu'il était pas d'accord pour la coiffure, t'as fait quoi ? T'as pleuré ? T'as claqué la porte ? T'as fait quoi ? Non, j'ai rien fait. T'as dit oui, papa. T'as raison, papa. Elle a pas répondu, j'imagine. Ou tu as fait des yeux noirs ? Non, j'ai rien fait. J'ai dit oui, papa. Ah, papa, tu as fait ça. Ah bah, tu vois, en classe, il faut faire comme ça. Exactement. Tu n'appelles pas papa, les profs, mais bon. Non, qu'est-ce que tu lui as dit ? Qu'est-ce que tu as pensé ? Moi, je veux savoir si c'est vraiment ça que tu veux faire. Moi, j'ai assisté un peu, je lui ai fait ouais, non, mais c'est bien aussi et tout. Après, il m'a fait... Moi, en premier, il m'a fait d'accord, si tu veux faire, fais-le. Moi, je vais pas te dire, mais après, tu vas regretter. Il m'a dit, tu vas regretter parce qu'après, ça va être difficile. Et après, peut-être, peut-être que tu auras marre de faire la coiffeuse. Et bah, après, tu vas pas faire un autre truc à la place. Ça va être difficile de sauter des trucs. Ce qui est pas mal, c'est que moi, je pense que ton papa ne t'empêchera pas si vraiment tu veux le faire. J'ai bien vu qu'il t'aimait beaucoup et tout ça et tout ça. Ça, j'ai bien vu. Oui, ce que j'ai dit, moi, il a de la chance d'avoir un papa comme ça. Mais c'est normal qu'il s'interroge. Il a pas envie d'envoyer sa fille dans une impasse. Oui, justement, c'est ce qu'il m'a dit. Donc, t'as encore le temps de réfléchir à ça. Moi, ce que je veux, c'est que tu réfléchisses à ça, parce que c'est important, mais aussi que ça te permette d'adopter un comportement correct dans le lycée, d'arrêter les histoires avec... Toi, moi, j'suis pas dans les histoires. Non, jamais. Jamais. Jamais entendu parler de la femme dans les histoires. T'as raison. Histoire des questions ? D'autres. Pas spécialement qu'à... J'ai un cahier où je note tout, tu sais. Moi, t'as place, hein, on se cherche pas à... Concilier, écouter, discipline, c'est bien la mission de la principale. Nouvel exemple en fin de matinée, depuis deux mois, les notes de Mohamad élèvent en sixième des gringoles. Il vit une période difficile chez lui. Il est convoqué avec ses parents devant l'équipe éducative. Allez, Mohamad, tu prends toutes tes affaires, tu viens avec moi. Damien, on se tient droit, Mickaël est là, pareil, on travaille. Allez. Tes parents sont arrivés. Tu sais qui devait venir ? Alors toi qui a plein de qualités, j'espère que tu vas les mettre en exergue, hein, ça veut dire en avant. D'accord ? Tiens, passe par là. Je peux lire en éducation civique, j'ai eu 16 et demi. T'as eu 16 et demi en éducation civique ? Avec... Monsieur Moulin. Ça, c'est des choses qu'il va falloir lire, mais après, ça ne suffit pas, parce qu'il y a ton comportement en classe avec Mme Henri, avec Mme Rivaud, avec Mme La Carmence. Hein ? D'accord ? Allez. On y va. Tiens, tu m'attends là pour m'attendre. Maintenant, on va voir un exemple. C'est en même temps le symbole de la fin de la guerre froide. Et que là, vraiment, il est obligé d'exclure Mohamed, élève, je finis, qui a de bonnes capacités intellectuelles, et il est regrettable que son attitude ne vienne perturber sa scolarité qui pourrait être brillante. Pas bonne, brillante. Tu comprends que, quand même, il y a quelque chose qui va pas. Ça s'appelle du gâchis. Et qu'il va falloir qu'on sache un petit peu, hein, Mohamed ? Parce que t'as pas l'air, t'as un joli sourire, t'es tout mignon, t'es... Et tu fais des bêtises comme ça en classe. Mohamed lance ostensiblement des boulettes. Et j'ai vu que M. Hassan, il avait même l'instrument pour lancer les boulettes. Il te l'a confisqué. Tu lances des boulettes en classe. Mohamed, tu lances des boulettes en classe. Bon, alors, pourquoi tu lances des boulettes en classe ? Ben, en fait, ça c'était pas moi, c'était mon camarade de classe qui s'appelle Charlie. C'est lui qui l'a construit et puis il me l'a donné. Et donc t'en as profité pour lancer des boulettes. Oui. Donc, réponds à ma question, pourquoi tu as lancé des boulettes ? Est-ce qu'en ce moment, t'as envie de t'amuser en classe ? Non. Non. Et le professeur, madame Henri, c'est vous, hein ? Vous rajoutez, il me prévient même avant de le faire. Ah oui, oui. Il me dit, attention madame, regardez, je vais lancer une boulette. Et après, c'était les stylos. Vous einem écrime ? Me méritanzait peut-être? – Vous me produced poids ou pas ? Se l'éprime peut-être, bon ? Mais c'est sûr, vous ou pas siedit du tout ? Vous ihr fâime ? Oui, oui, oui. Vous habines des boulets de papier, vous fâimez억 dans la classe ? Oui. Vous vous dites que voilà, madame. Vous ne faites pas deiec-à-e-éntem. Vous vous dites que vous avez pas de principe d'aider. N'en a par là. il prévient son professeur de son insolence et de l'acte qu'il va commettre voilà exact alors bon je pourrais en raconter d'autres tu dis que tu n'as pas son cas tu dis que tu n'as pas ton carnet de liaison que tu as oublié de faire tes heures de colle tes heures de retenue que j'avais vu des choses encore plus graves je vais laisser la parole aux enseignants madame rivaux moi vers la fin du premier trimestre m'avait menacé une fois je crois que j'avais un rapport dessus il m'avait menacé une fois quand je lui avais dit que j'allais écrire un rapport puisqu'il n'avait pas son carnet de correspondance donc il m'avait dit allez-y écrivain rapport on verra bien qui sera exclu du collège c'était très intéressant moi sinon j'ai l'air d'être expliqué vous non ça oui alors comment on explique je ne sais pas je sais pas euh ma douche le carnet de l'eau au zarebha voilà Oui, c'est vrai. La maman nous explique que le carnet, il ne l'a jamais perdu, il était à la maison, que la stratégie était qu'il reste à la maison pour que les professeurs n'écrivent pas de mots sur le carnet, et par conséquent, il est venu me voir pour qu'on lui remette un nouveau carnet. J'avais demandé à ce que les parents nous fassent un mot, et qu'en fait, il n'a jamais égaré son carnet, il est encore à la maison. Il a toujours un carnet à la maison. C'est bien ça, Mohamed ? Bien ce qu'on disait, Mohamed est très intelligent, mais tu nous prends pour des imbéciles, et ça, il faudra changer. Et l'intelligence, il faut l'utiliser pour autre chose. Donc tu savais que ton carnet n'était pas perdu, il était à la maison. Tu imagines que tu as fait dépenser à tes parents la somme de 3,05 euros pour un deuxième carnet. Oui, alors que tu as le premier carnet qui est toujours à la maison. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que tu me le rapporteras ce carnet. Alors, attends, on va prendre à chaque fois, parce que je pense que les histoires, on va en avoir. Pas dans la vie ! C'est qui ? C'est moi ? Non, c'est moi. C'est toi ? Et qu'est-ce qu'ils veulent tes parents ? La réussite. On est d'accord ? Oui. La Game Boy, si ton père n'est pas d'accord, de toute façon, nous, on n'est pas d'accord au collège. Donc, on est d'accord avec ton père. C'est-à-dire que lui, il n'est pas d'accord pour que tu emmènes la Game Boy. Que tu es une Game Boy, donc que tu l'emmènes au collège, et nous, on n'en veut pas au collège. Qu'est-ce qu'il te reste à faire ? Il n'est pas emmené cette Game Boy au collège ? Oui. Il fait ça. C'est vachement ça. Il fait le contraire. Il fait le contraire. Il sait tout. Alors, il faut savoir qu'il ne risque pas de la ramener, parce que c'est moi qui l'ai, hein, confisquée. Donc, vous êtes au courant, c'est moi qui ai la Game Boy. Je vais à M'hamad la dernière fois, le jour où je vais chercher le Game Boy de M. Hattam, je vais casser dans les vacances d'été. Non, mais moi, je suis... Pardon, Mme Henri, vous disiez qu'il ne prenait pas ses cours. Au niveau des résultats scolaires en français, qu'est-ce qu'il en est ? Là, j'ai 8 et demi, 5 et demi, et la dernière rédaction pas rendue pour l'instant. Combien ? 8 et demi, 5 et demi. Il avait combien pour mes trimestres ? Il avait... 16 et demi, 12, 19... Il prend pas ses cours depuis le deuxième trimestre ? Depuis janvier, à peu près. Depuis début janvier. Il prend trois mots quand je passe dans les rangs. Est-ce que... Tu vois un peu, quand on parle de gâchis, tu vois un peu... Tu vois un peu... Tu vois un peu de 16 et demi jusqu'à 5 et demi ? J'ai jamais vu ça, moi. Ça fait 7 ans que je travaille dans le collège, j'ai jamais vu un élève qui descend comme ça. Quand tu disais tout à l'heure que tu t'en rendais pas compte, tu le faisais pas exprès, tu le sais. Tu le fais pas exprès, vraiment ? Ne pas travailler ? Ne pas travailler, moi j'ai bien envie de travailler. Toi t'as bien envie de travailler. Comment tu le montres ? Comment tu le montres que t'as envie de travailler ? En travaillant. Et c'est ce que tu fais ? Alors dis pas que t'as envie de travailler pour le moment. Alors tu le fais pas, pourquoi ? Parce que t'es révoltée, t'en as marre. Tu veux nous dire quelque chose ? Tu vois, je crois qu'un élève intelligent comme toi, si tu arrêtes de prendre les cours d'un seul coup, que tu baisses tes notes, etc. Tu veux nous dire quelque chose. Et moi ce que je voulais qu'on te dise, alors tout le monde n'est pas au courant, mais nous on sait ce que tu vis, et ce que t'as vécu, et on sait que ça peut être perturbant. Ok ? Ça va. C'est pas pour autant qu'il faut te faire... C'est pas, si tu veux, ça va. On sait que c'est pas facile pour toi. C'est pas la peine en plus de devenir le pire de la classe et le dernier de la classe. C'est... C'est même le contraire qu'il faut faire. Tu comprends, Mohamed ? Oui. Alors, M. Ruffet te disait, tu travailles comment... Toi t'as envie de travailler bien. Oui. Alors, pourquoi tu prends pas les cours de Mme Henri ? Est-ce que c'est pour dire que je vais pas bien ? Est-ce que c'est parce que tu n'as pas tes affaires ? Parce qu'en SVT, par exemple, sciences de la vie et de la terre, c'est très souvent que Mohamed n'a pas ses affaires. Bon, il participe très bien, il est intéressé par la matière, je crois qu'il a les capacités pour vraiment être un des meilleurs élèves de la classe. Il n'y a pas de problème de comportement en sciences de la vie et de la terre. Bon, parfois il essaye, mais... Après une réaction énergique de ma part, tout rentre dans l'ordre. Mais, mais, mais... Une fois sur deux, ou deux fois sur trois, il lui manque le livre, il lui manque un crayon, et donc il ne peut pas travailler correctement. Mais est-ce qu'il les avait au premier trimestre ? Il les avait. Donc c'est encore volontaire. Alors, c'est la même chose dans toutes les matières, quoi. En maths, il est passé de combien à combien ? Si, les notes, c'est encore bon, parce que comme il est loin d'être bête, je veux dire, en classe, il répond, dès qu'il s'agit de... On pose une question, c'est le premier à savoir la réponse, hein. Par contre, les devoirs, c'est vrai que les devoirs qu'ils ont fait à la maison, c'est en chute libre, ça. Quand ils sont rendus, parce que ça en fait beaucoup, ils ne me sont pas rendus. Est-ce que vous parlez à la maison ? Est-ce que vous parlez avec Mohamed ? Est-ce qu'il vous explique des fois quand il a des difficultés en classe ? Toujours, on me demandait, qu'est-ce que te manque ? Elle a dit, ça va aller, c'est très bien, l'école, il n'y a aucun problème. Toujours, elle m'a répondu, il n'y a aucun problème. Je lui ai demandé au moins, une ou deux fois par semaine. Est-ce que tu as un problème ? Est-ce que tu as quelque chose dans la classe ? Est-ce que tu as besoin, je vais à l'école pour expliquer quelque chose ? Elle m'a dit, non, non, tout va bien. Alors, mais, ça fait deux mois maintenant, on n'arrive pas à parler ni avec lui, ni avec Mariam. Mohamed, ce n'est pas facile d'envoyer acheter un baguette pour sa mère. Il faut donner quelque chose en face, quoi. Mariam, depuis deux mois, il n'a pas lavé un seul assiette. Il ne veut pas, parce qu'il va voir que maintenant, c'est les enfants plus forts que les parents. Et ça, c'est un problème aussi pour nous. Je me rends compte, monsieur. On ne sait pas ce qu'on doit faire avec les enfants. C'est vraiment, on est dans un problème, on a bloqué. Oui. Ça, je le pense. Moi, je me rappelle. Ça, je le comprends. Je me rappelle d'avoir eu un entretien aussi avec Mohamed de retour, j'allais dire, des problèmes qu'ils avaient pu rencontrer, pour expliquer que face aux difficultés, il s'agissait maintenant de faire encore mieux, parce qu'il ne fallait surtout pas, Mohamed, si tu te rappelles, rajouter des difficultés supplémentaires à la famille, notamment à tes parents. Tu te rappelles ou pas ? Oui. Oui. Et ce que tu as fait, c'est complètement l'inverse. Alors que je t'avais expliqué que la confiance, ça se méritait, que je te faisais confiance parce qu'on l'entend, on est clair, on est même certain que tu as des capacités, mais tu es en train de tout gâcher, Mohamed. D'accord ? Et ça, c'est inadmissible d'entendre que toi, tu n'es pas capable, pour le repas de famille, d'aller acheter le pain sans qu'il y ait un chantage en contrepartie, c'est-à-dire que tu as un retour personnel, friandise, des bonbons ou autre. Moi, je t'ai acheté le bonbon, moi, je vais te faire les flous. Tu entends ? Mohamed, parce que tes parents te demandent de payer pour manger. D'accord ? Tu comprends bien le sens de la question. Mohamed, tu es en colère contre ton papa ? Non. Contre ta maman ? Contre nous ? Non. Tu n'as pas de colère ? Est-ce que tu es en colère contre toi ? Quand on me dit que ça ne va pas, tu as blessé, ton comportement n'est pas bon, tes noix t'ont baissé de la moitié, etc. Est-ce que tu es en colère contre toi ? Est-ce que tu es en colère contre ta grande sœur ? D'un grand grand. Voilà. Et tu crois que c'est en réussissant comme ça que ça va faire quelque chose ? Tu te fais du mal. Mohamed, tu te fais du mal. Il faut arrêter de te faire du mal. Tu peux faire les choses très bien. Arrête de te faire du mal. Qui c'est qui souffre là ? Moi. Mais oui. Et puis tu n'en es pas le seul. Je crois que tes parents aussi souffrent. Et d'être aujourd'hui ici pour parler de ça, je pense que ça leur fait mal aussi. Regarde. Regarde. Ne poussez pas ! Allez ! Attends ! Tu peux réfléchir pendant les vacances. Et on démarre avec le tuteur. Mais je pense qu'il faut absolument une fiche de suivi pour l'aider à s'en mettre d'aplomb. T'es d'accord ? Oui. Et tu parleras avec ton papa et ta maman à la maison. Du tuteur. D'accord ? Ou si ? Alors, mets en place un tutorat. Fiche de suivi. T'es pas expliqué ça, ça t'es pas le suivi. C'est pas le moins. Tu m'expliques. Bon, tu te sens comment là, Mohamed ? Bien. Mieux qu'au début ou... Qu'à 11h30 ou moins bien ? Non. Tu te sens moins bien. Pourquoi ? Moi, je t'ai pas vu faire le sourire au début. Et là, je t'envoie. Je te vois faire des sourires. T'avais peur qu'il t'arrive quoi ? T'avais pas peur. Non. De toute façon, Mohamed n'a peur de rien. Ah oui, mais... C'est vrai qu'il n'a pas peur. Ah ben ça... Je commence à connaître, hein. Est-ce que tu es soucieux de la discussion ? Est-ce que tu as peur de la discussion que vous allez avoir à la maison avec papa et maman ? Non. Non ? Non. Tu as bien compris le sens de cette réunion. C'était pour t'aider. Tu as un projet. Tu as envie de devenir pilote. Là, on est tous là pour t'aider. Tu peux le faire. Tu vois ce que disaient les professeurs ? Tu as les capacités. Donc maintenant, tu vas en discuter avec papa et maman à la maison. Est-ce que tu es soucieux de ça ? Non. Je ne sais pas, tu as pas de soucis. Non, c'est pas vrai. On a bien entendu que... Moi, je trouve qu'il n'a pas de soucis. 45 minutes de réprimande et d'encouragement pour Mohamed. Pendant ce temps-là, les autres élèves profitent de la pause déjeuner. Dans la cour, l'agitation est extrême. La sonnerie vient de retentir. Il est 13h30. Vous avez cours avec qui, à une heure et demie ? Une heure et demie, madame Majaï. D'accord. Je passerai chercher. Hop, hop, hop. Non, non, non. Donne, 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 le juge. Abderazak. Non, donne, donne, donne. Je peux, monsieur. Oui, mais je sais. Allez, allez. Nabil, il y a les caméras. Donc, c'est très simple. C'est pas, c'est pas. Allez, allez, allez. Sors, sors. Il est où ? Tu sors, il est là. Il est là. T'as sort, tu ne remonteras pas encore. Non, c'est un poids, ça. Donc, tu sors. Allez, dépêche-toi. Parce que ce matin, avec monsieur Desmond, on a fait le point avec madame Moriol. Et bien, tu verras des suites. Donc, tu n'aggraves pas. On va en cours. Allez, vite. Allez. Vous allez en cours. Non, non, Nabil, tu restes là. Vira-t'en que tu y vas vite. Tu te dépêches. Nabil, de toute façon, ça ne rangera pas comme ça. Donc, tu ne couvres pas de soucis. Il y a suffisamment de monde autour pour pas que les choses se passent comme tu es en train de faire. C'est quoi le papier, Luna ? C'est un papier, parce que c'était un truc que je devais donner à une autre personne, mais c'est pas lui. Mais c'est quoi ? Un papier qu'il lui m'a donné. D'accord. Allez, tu lui rends son document. Je ne l'ai pas. Allez, vite. Mais ça, dis-lui, c'est ça, Luna. Non, c'est pas ça. Allez, tu vas en cours. Allez, viens. Nabil, Nabil, je ne te cours pas après. Allez, on va vite en cours. On va vite en cours. On va vite en cours. C'est un vie. Allez, on va vite en cours. Monsieur, je te l'appelle. Je vais reporter le cours, mais je vais vous le dire. D'accord. Oui ? Oui, et ? Bien entendu. Vous faites un mot d'absence. Non, non, vous le faites. Avant, on envoie un courrier. Ok, là, c'est là. D'accord. Tu devais faire un mot d'absence. Non, non, tu ne déchires pas. Tu lâches. Tu lâches. Tu lâches, Nabil. Tu lâches, je te demande de lâcher. Allez, tu lâches. Ouais, mais t'es en train de... Allez, lâche. Écoute-moi, ma vie. Allez, lâche. Eh, vous allez en cours. Allez. Allez. Allez, Nabil. Mais je te demande de lâcher. Oh. Oh, Nabil, arrête. Allez. Allez, vous allez en cours. Elle est où, la camarade ? Je sais, c'est quoi ? Khaled, Khaled. Eh oh. On va vite en cours. Allez, on va vite en cours. Ah ouais, il y a du... Eh oh. Eh oh. Abdi Razak. Abdi Razak. Là, par là. Allez. On va vite en cours. Allez, on va vite en cours. Je te rendrai. Allez. On va vite en cours. Allez, vite. Ouais, mais tu ne comprends pas, Khaled, quand on vous parle. Je retrouve les mêmes. Ça me rappelle des choses. Moi aussi. Ah. Je ne me dis pas que tu fais toutes ces bêtises-là pour venir me voir. Ah, ma mère. Hein ? Oui, ma mère. Sûr, hein ? Non. Sinon, tu ne fais que des choses bien et on vous en rendez-vous régulièrement. Alors, j'ai lu des choses, des choses. Sur moi ? Sur toi. C'est pour ça que c'est toi qui es là. Voilà. Alors, je sais. Tu ne vas pas être d'accord. Pourquoi ? Parce que je te le dis. C'était hier, hein, le 9 février. D'accord ? En EPS, exclusion de coups pour motif suivant. Lance des gommes en classe. Frappe ses camarades. Non. Avec les pieds. Non. Les mains. Et le matériel pédagogique EPS. Plot, lat pour la cour de haie. Toi, je savais que tu n'avais pas été d'accord. Si, là, oui. Ah, là, oui. Jette du sade dans les yeux de ses camarades. Oui. Jette des cailloux à travers le plateau d'évolution. Oui. Oui. Bien. Ah, ben, on a progressé, alors. Alors, ensuite, refus de sortir du cours. Oblige le professeur à lui courir après. Pas tout à fait. Pas tout à fait. Refuse de s'arrêter. Une fois qu'il t'a attrapé, Nabil s'agrippe au panier de basket. Au grillage. Oui. Oui. Et refuse de sortir. Oblige le professeur à le sortir par la force. Oui. Yes. Pour Nabil, c'est un jeu. Oui. On va faire le jeu du ni oui ni non. D'accord ? Oui. Moi, je fais les non, toi, tu fais les oui. On va dire. Non. Je te plaisante. À 12h, une fois dehors. Alors, ça, c'est ça. Ça, là, vraiment, je plaisante. À 12h. À 12h, une fois dehors, Nabil monte sur le toit du hall du collège. Tu vois, le toit, le dernier toit vers le plateau d'évolution. À côté du plateau, élanse des pierres à l'ensemble de la classe. Non. Non. T'es pas montée ? Si, mais j'ai pas lancé de pierre. Ah, mais t'es montée. Oui. Bien. Alors, le professeur dit mettre en danger la sécurité des élèves. Et puis, moi, je rajoute... Et il rajoute, et il a raison, se mettre en danger lui-même. Non. 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 Montée sur le toit du collège, non. 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 Alors, se mettre en danger lui, même en voulant escalader et revenir à l'intérieur du plateau. C'est un plateau de pièce. Ensuite... C'est tout. Non. Y'a que ça. De gommeur. J'ai fait que ça. Nabil. Oui, c'est moi. Ben quoi, c'est toi ? C'est moi, Nabil. Oui, ben ça, je sais que c'est toi. Ça, je sais que toi, c'est toi. Et que quand tu t'y mets à faire des bêtises, on peut plus t'arrêter. Et là, je l'imagine, ce que t'as fait. Je te vois le faire. Je t'ai pas vu le faire, c'est comme si je te voyais le faire. C'est Nabil, dans tous ses états. Et en plus, il se marre. Je me marre pas, là. Ben si, tu te marres. C'est drôle, hein, Nabil. Le grand garçon. Mais attends, tu cherches quoi, là ? Rien. Si, tu vas trouver, en tout cas. Tu vas me trouver, moi. On va laisser faire ça. Non, mais attends, t'oblige le professeur à te courir après. Tu jettes du sale dans les yeux de tes camarades. Tu montes sur le toit du collège. Et puis ça, c'est tout. C'est tout, madame Aurélien, ce que vous avez à me reprocher. Oui, mais le prof, il regarde que moi, il regarde pas ce que les autres y font. Oh, ben dis donc, il a intérêt à te regarder, là, hein, parce que t'es capable de monter sur le toit et de danser des pierres. Et heureusement qu'il te regarde. Mais justement, s'il fait un rapport, c'est qu'il a pas que toi. S'il avait que toi, il débouillerait peut-être. Mais dans une classe, il y a la sécurité de tous les élèves. Il doit s'occuper de tous les élèves. Et pendant qu'il s'occupe de Nabil, est-ce qu'il s'occupe des autres ? C'est très bien, juste, il faut que tu redresses la tête, sinon c'est parfait. Oui, on y va. Dernière note. Fini par là, fais juste la fin. Merci. On y va, Marine. Hop, 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 là, deux, du. Voilà, bien. Vas-y. Ensuite, bouge bien. C'est pas grave. C'est parce que tes doigts sont mal placés. C'est pas grave. Mohamed, on y va. Redresse la tête. Redresse la tête. Tu te laisses pas influencer pas les autres. Vas-y. Do. Oui. Difficulté. Bien, alors. Préparez-vous. On va partir de cet endroit, du do. Préparez-vous. Je vais vous donner le départ. Je vais jouer avec vous. Trois, quatre. Je fais le début. Vous faites la fin, on part sur un do. Alors, plus on va dans le grave, plus ce son a du mal à sortir. Pourquoi ? Parce qu'il y a plus de chances que vous placiez mal un doigt. Si vous placez mal un doigt, là, le son ? Par aigu. Donc, concentrez-vous bien. On fait le morceau en entier. Je vais chercher une flûte pour toi. Si tu essayais, Yacine, il y en a une pour toi. Ah, peu non plus. Solution, ce que je peux vous dire, c'est le frotter, le frotter. Non, ça, c'est pas grave. T'inquiète, fais ça. Bien pris. Le frotter comme ça pour enlever. Bien, le morceau en entier, c'est parti. Dépêchez-vous, j'aimerais qu'on rajoute de la percussion dessus. On se concentre, on joue doucement et synchronisé. On se tient droit. Un, trois, quatre. Ce qu'on a appris... Ah, accroche-toi. Ça recommence au début. Osni. Moi, tu crois... Tu vois ce que je crois maintenant. Je te commence à te connaître bien, 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 bien. Je crois que là, tu nous fais des caprices. Parce que finalement, on t'a passé tellement de choses. Et pourquoi on a fait ça ? Parce qu'on avait confiance en toi. Parce qu'on a confiance en toi. Quand tu veux faire les choses bien, tu réussis à les faire bien. Parce que tu sais ce qui est bien, ce qui est mal, il n'y a pas de problème. Que finalement, Nabil, on l'a bien protégé. Et qui sont trois, le droit de faire plus. Et voilà. Seulement, M. Hassan, ce n'est pas ton papa. Et Mme Moriol, ce n'est pas ta maman. Mais je sais. T'es sûre ? Ben oui. Bon. Et tu sais que tu as une maman qui se soucie énormément de ta scolarité. Pour toi. Oui. Bon, alors, tu vas reprendre. Il y a la fin. Qu'est-ce qu'il nous reste là ? T'es en quatrième, t'as le devoir commun. Il y a le devoir commun. Ça, il faut absolument que tu le fasses. Tu as... Comment ? Non, je prends vie. Je prends vie ? Non, mais t'es où, là ? Tu te crois où ? Je n'ai pas envie, non, non. En fait, tu fais tout ça pour ne pas faire le devoir commun, c'est ça ? Je n'ai pas envie de le faire. Pourquoi ? T'as peur de rater. T'as peur de l'échec. T'as peur de l'échec. Attends. Nabil, t'as travaillé toute l'année depuis le début. T'as eu là des passages où, eh bien, t'as été perturbant, tu as perturbé le cours et tu n'as pas travaillé autant qu'au premier trimestre. Tu es d'accord ? Mais tu as des acquis. Donc, en révisant tout au long, je ne vois pas pourquoi tu échouerais. Nabil. Réponds-moi, réponds-nous honnêtement. T'as peur de rater ton devoir commun ? T'as peur de quoi ? Du rien. Si t'as peur. Bien sûr que t'as peur. T'aimerais pas avoir une mauvaise note, hein. Ça te vexerait. Donc, tu préfères ne pas y aller ? Pas très courageux. Ça t'angoisse ? Ça t'angoisse ? Non, j'ai pas envie de le faire. Non, mais est-ce que ça t'angoisse ? Hein, qui a l'idée d'aller passer une épreuve commune ? Ben oui. Pourquoi ? Parce que j'ai pas envie de le passer. Mais il y a une raison. Mais j'ai pas envie de le rater, c'est tout. C'est ce que je te dis, hein, depuis tout à l'heure. Et pourquoi tu penses que tu vas le rater à l'avance alors que t'as même pas encore passé l'épreuve ? Ben parce que... Parce que quoi ? Parce qu'il a passé travailler, c'est ça ? Voilà. Voilà. Et que même quand ça marchait bien au premier trimestre, souvenez-vous, monsieur Hassen, Nabil est très inquiet quant à ses notes. Nabil est très angoissé quant à ses notes. C'est vrai, hein, Nabil ? Et que plutôt que d'échouer, mieux vaut ne pas y aller. Mais moi, je suis désolée, il faut que tu sois là pour le devoir commun. Il faut s'affronter à la réalité. Et la réalité, en l'occurrence, pour cette fin de semaine, c'est le devoir commun. Tu peux pas fuir. De toute façon, on ne croit pas que je... D'accord ? Ben, exemple, il y a un... C'est pour ça que je lui lentement... Non, tu lui dis pas ! Non, j'ai rien, je lui dis pas. Qu'est-ce qu'on est deux à l'écart ? Il y en a quatre qui m'écoutent. Non, si, je m'écoute, hein. Oui, oui, mais t'as la conversation avec ton voisin. Plus fort ! Plus fort ! On articule, c'est parti ! Il y a que pour la musique, il y a des patriotes. Plus fort ! Plus fort ! Plus fort ! Si vous avez ce qui j'ai été... Vous n'aurez rien, tu lies dans lamalte. Puis oui, mais toi n'as pas Better ! Ça veut dire beau que je n'entends plus. Premier refrain. Maintenant, deuxième refrain, a cappella. A cappella, sans piano. Deuxième refrain, c'est parti. Entre discipline et enseignement, l'après-midi se poursuit au collège de Champigny-sur-Marne. Nabil est depuis 35 minutes dans le bureau de Mme Auriole. Et moi, je demande une exclusion pour la rentrée. Oh non. Pourquoi non ? Je n'ai pas envie. Pour les autres élèves, les cours continuent. Qu'est-ce qu'une division Ecclidienne ? Anaïs, tu réponds, qu'est-ce que tu as marqué, s'il te plaît ? Une division Ecclidienne est une division où il n'y a que des entiers. Tu crois vraiment que Charlie t'a entendu ? Ben non, mais s'il continue à faire autre chose. Allez, vas-y. Une division Ecclidienne est une division où il n'y a que des entiers. Oui ? Dylan, tu nous lis la deuxième question, s'il te plaît ? Que signifie effectuer une division Ecclidienne ? Angélique, on t'écoute. Effectuer une division Ecclidienne signifie trouver le quotient et le reste ? Oui. Alors ici, on n'a pas les divisions Ecclidienne. Mais nous, ce serait simplement une division. C'est le même principe. Il y a toujours deux choses à donner. Il y a le quotient et il y a le reste. Pauline, tu nous lis la troisième question, s'il te plaît ? Donner une division où le reste est plus grand que le diviseur. Plus fort parce qu'on n'a rien entendu. Donner une division où le reste est plus grand que le diviseur. Dimitri, qu'as-tu répondu ? C'est impossible car le reste est toujours plus petit que le diviseur. Voilà, c'est bien. Il y en a qui a trouvé quelque chose ou pas ? Ou tout le monde a marqué ça ? Non, oui. Tu as marqué quoi alors ? 1300 divisé par 13. 1300 divisé par 13. Votre tableau me l'affaire, s'il te plaît. Je prends la feuille. Tu peux l'affaire, je prends la feuille. Attends, attends, deux secondes. Allez, 1300 divisé par 13. Ah, 1300, c'est pas ça. Déjà, tu commences mal, hein ? Mal barré, là. Alors, qu'est-ce que tu fais ? Ça, c'est... Je vais prendre deux au diviseur, on prend deux au diviseur. Oui. 13, ça fait 1. En 13, combien de fois 13 il y va ? Une fois... Il reste 0. Alors là, il fait... Attends, deux secondes. Non, non, c'est pas ça. Attends, deux secondes. Attends, deux secondes. Là, il fait directement la soustraction. Il a fait une fois 13, 13. O, t2, 13, ça fait 0. Il a proposé la soustraction. Ça va un peu plus vite. Il faut prendre cette habitude-là, maintenant. Alors... Non, mais c'est pas comme ça. Prenons, c'est bon, continue. Qu'est-ce que tu fais, là ? Je la baisse le 0. Je la baisse le 0. 0 divisé par 13, ça fait 0. Oui. Je la baisse le 0. 0. Il reste 0. Ben, tu n'oublies qu'il reste. Bien. Non. Alors, pourquoi tu n'as pas déjà ? Non, non, je ne sais plus ce qu'il y a. Je ne sais plus ce qu'il y a, je savais qu'il y a. Tu savais que quoi ? Tu savais qu'il y a. Ben, sur ma feuille. On va voir ta feuille. Si tu l'as fait comme il faut, il devrait y avoir la même chose qu'au tableau. Ah ben, oui. Alors ? Ah oui, oui, oui. Oui, oui. Je rappelle que ce qui était demandé, c'était de faire une division et de faire en sorte que le reste, c'est-à-dire ce qui est ici, soit plus grand que le diviseur. Ah ben, oui. Il y a ici. Il faut que je change. Alors toi, tu as trouvé ici 0 et c'est plus petit que 13. Ah oui, il faut que je change. Ah, il faut que tu changes. 1300, je mets 1200. Tu veux mettre 1200 à la place ? Ça va changer. Ah ben, bien sûr que ça va changer. Alors, je vais la faire pour aller un peu plus vite, hein. 0. On va prendre deux chiffres, déjà. Tu dis ? Impossible. Donc, on va en prendre ? 3. Et qu'est-ce que tu dis ? En ? 13. Non, il n'y a pas 13. 120, je ne faisais pas 13, je garde 9. 9. Alors, comment tu fais ? Tu fais de la tête, de multiplication, 9 multiplié par 13 ? Ou bien tu fais d'abord 9 fois 3, puis après 9 fois 1 ? Comment tu fais ? Ça dépend. Ça dépend. Eh ben, dis-nous là, fais-nous quelque chose. Comme tu veux. Ben, 9 fois 3, 27. 27. 9 fois 1... Attends, 27 au t2. 0. Non. Donc, 27 au t2. Non, 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 je ne fais pas comme ça. Ah ben, je continue. 27 au t2, 30. 3. 3. Et je retiens ? Mais ce n'est pas comme ça que je fais. Ben, moi, c'est comme ça. Alors, tu regardes. Moi, je m'en ai dit de faire mon enfant. 3, trop tard. 9 fois 1. 9. C'est bien. Et 3 ? 12. Au t2, 12. 12. Au t2, 12. 0. C'est mieux. Franchement, qu'est-ce qu'on fait ? On abaisse le 0. Et on dit en 30, combien de fois 13 ? 2 fois. 2 fois. 2 fois 13. Mais il reste 4, là. 26. Voilà. Tu abaisse le 0. En 40, combien de fois 13 ? 2 fois. 3 fois, ce sera mieux. 3 fois 13. 39, merci. Ouais, je... Pour aller jusqu'à 40. 1, ça y est, merci. Ouais, je sais pas, parce que moi... Regarde le reste. Il est plus grand que 13. Mais c'est pas bon. Il est plus grand que 13. Et donc, tu es trompé. Mais moi, j'ai jamais une 312 par 13. Et après, j'ai jamais une 143 et une 9. Ouh là là. Comment t'as fait ta division ? Plus la journée avance et plus les élèves se dissipent. Pour certains professeurs, faire cours devient difficile. Donc, il faut un contact. Bien sûr. Il faut un petit... Je sais. Je veux... Je veux... Je m'attends pas tout le cahier. Je prends l'autre main et tu une crie. Là, ton localisé. Non, non. Non, si ! ... Oh ! Qu'est-ce qu'il y a ? Je m'en fous, j'ai ralancé. Personnellement, je peux virer, c'est pas moi. Oui, t'as pas à faire de commentaires, t'as pas à t'ajouter. Même sans pinceau, il y a les pommes dans la cassette. Comme ça, on ferait un cliché à lancer la poulette. Moi, je sais que c'est moi qui s'aime. C'était une journée ordinaire au collège Paul Vaillant Couturier de Champigny-sur-Marne. Depuis, les notes de Mohamed remontent. Il a choisi son professeur de maths comme tuteur. Nabil, lui, a continué de faire des bêtises. Conséquence, il a été exclu huit jours. Je sais que c'est toi. Quant à la principale Isabelle Auriole, elle poursuit sa mission. Assurer au mieux l'avenir de ses 900 élèves. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Sous-titrage ST' 501